Je déclaire le marché de gros aux truffes de Sarla ouvert. On se presse autour des paniers, car à l'intérieur se niche un trésor, le diamant noir du Périgord. 370 grammes, voilà. Et c'est la première fois que je trouve une truffe sous cet arbre. C'est le tout premier marché de gros aux truffes de l'année. Sous les arquètes de Sarla, négociants et commerçants sont à l'affût de la perle rare. Mais en cette fin novembre, la récolte est encore un peu précoce. Une truffe doit être comme ceci, noire. Et vous voyez, en début de saison, elle commence à être noire, mais elle devient marron. Alors, elle n'a pas fini sa maturité. C'est normal, c'est le premier ramassage. Plus on va descendre dans le sol, plus elle sera mieux. 200 euros, c'est le prix moyen de la truffe au kilo. Mais autour des stands, on n'hésite pas à marchander. Vous voyez combien vous en voulez ? Je ne sais pas, proposez-moi quelque chose. Non. Il y en a quand même pas mal. Si elles étaient belles, vous savez, on aurait vite fait. Vous savez bien, quand elles sont belles, j'y vais vite. Mais là, je suis un peu refroidi par le manque de maturité. Il me faut des truffes très bonnes. Et je ne les trouve pas ici aujourd'hui. Vous savez, ce qu'ils veulent, c'est les acheter pas cher. Et ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas grave. On verra la semaine prochaine. En une demi-heure, 48 kilos de truffes ont trouvé preneur. Truficulteurs et négociants se donneront rendez-vous tous les mercredis jusqu'au mois de février pour la suite du marché de gros aux truffes. Sous-titrage Société Radio-Canada